Hey coucou, salam alaykoum, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui et incha'Allah ça va continuer comme ça. Avant tout, Allahumma salli wa sallam barak ala siddhina Muhammad wa ala aliyya wa sahbiyya ajma'in. C'est que, pardon, j'ai pas bégayé, c'est que là tout encore m'a bloquée. Je recommence. Allahumma salli wa sallam barak ala siddhina Muhammad wa ala aliyya wa sahbiyya ajma'in. Première vidéo, la série del ramadan, j'ai des frissons, je vous jure de la tête en pied, j'ai plein 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 de frissons parce que je suis très contente et comme d'habitude, et ça je m'arrêterai pas incha'Allah, je pouvais commencer hier, avant hier, j'ai dit là, là, comme d'habitude, je commence j'aime moi, dans ce que je fais, voilà, et je peux pas, je peux pas, je peux pas. J'ai filmé aujourd'hui, je viens de terminer, là. J'ai fait aujourd'hui, je pouvais pas faire hier pour poster aujourd'hui, non, voilà, ça fait, c'est la troisième année que c'est comme ça, Inch'Allah, Yarpi, que ça continuera. Je poste ma première vidéo en travaillant le vendredi et en postant le vendredi, Inch'Allah, je compte sur vous, s'il vous plaît, pour plein de pouces en l'air pour me donner encore plus et plus et plus de la motivation parce que si vous saviez tout ce que j'ai, voilà. Voilà, mais je crois sûrement, Alhamdoulilah, Yarpi, je sais pas ce que je vais continuer comme ça à poster tous les jours, moi, il m'enverra, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on verra, voilà tout. Mais je poste, ouais, c'est pas un fantôme, c'est juste la petite gueule, je suis très heureuse, vraiment, je sais pas, voilà, j'ai tout fait pour faire cette vidéo aujourd'hui. Normalement, je commence un mois avant Alhamdoulilah, là, j'ai fait un petit peu avant, je vais vous dire pourquoi, je vais vous présenter ce qu'il va y avoir dans la vidéo et je fais une semaine avant parce que je veux soutenir une personne, ça me tient à cœur et je sais que vous allez répondre au présent, Inch'Allah, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite le Ramadan, qu'on passe un excellent mois de Ramadan, je pense à tout le monde, voilà, en particulier à nos frères et soeurs turcs et syriens, vraiment du fond, du fond, du fond, du fond, du fond de mon cœur. Si, voilà, vous souhaitez faire des dons et tout, venez sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui partagent, j'ai partagé aussi hier, c'est, comment dire, l'âme se remet en toi, Alhamdoulilah, quand tu fais une bonne action, Alhamdoulilah, Ya Rabbi, fais toujours cette doua, qu'Allah, ça c'est un abonné, l'une d'entre vous qui me l'a dit l'année dernière fois, et ça m'a fait titre, c'est vrai que ma mère, elle le dit aussi, mais c'est pas quelque chose que je disais régulièrement, Ya Rabbi, c'est bien d'avoir des rappels comme ça, qu'Allah nous donne, pour qu'on puisse donner aux autres, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Inch'Allah, Ya Rabbi, vous me connaissez, sinon, vous avez vu les nouvelles lunettes, ouais, j'ai ramené les autres, ah, il faut négocier, vous croyez qu'il y a complètement, qu'on négocie, j'ai récupéré mes lunettes, puisqu'on m'a dit comment, je prends deux minutes pour vous expliquer, j'ai récupéré mes lunettes un lundi, j'ai téléphoné dans les jours qui suivent, dans la semaine en fait, je dis voilà, je vous appelle, parce que j'ai récupéré mes lunettes lundi, et je me sens pas à l'aise, j'aime pas, en plus elles me font mal, et même si c'est le modèle, je n'aime pas, j'apprécie pas, j'aimerais, voilà, trouver une solution avec vous, et on a trouvé un accord en fait, voilà, que je devais changer, je pouvais changer la monture, mais garder les verres, voilà, et ils me les ont retaillés, voilà tout, tout se négocie, mais il faut être dans les temps, voilà, mais j'étais, c'est deux mois, et après tu dis, ah oui, allô, je veux changer les lunettes, tu vois, madame, vous êtes qui ? Allah, c'est parti ! Je veux vous parler de mon journal du mois de Ramadan, dans un premier temps, j'aimerais remercier la personne qui m'a sollicité, qui me fait confiance, voilà, qui me l'a envoyé, je suis vraiment très 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 heureuse que cette personne m'a sollicité, qui a besoin de moi pour partager ce joli journal, vraiment, moi j'attends de vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que franchement, c'est vraiment pas très cher, voilà, on est tout le temps là, à gaspiller, à droite, à gauche, je sais que, ben, c'est pas facile pour certaines personnes et tout, pour certaines familles, surtout, voilà, qui diront à ma dent, plein de courses, plein de choses et tout, mais là, on a le temps, on est quand même un mois et une semaine, on va dire, avant Ramadan, inshallah, j'aimerais, s'il vous plaît, voilà, que vous aidez cette personne, parce que, vous savez, c'est rare, voilà, quand je vous demande des choses comme ça, je vous présente des produits, mais je suis pas là à rentrer en détail et tout, parce que c'est des sociétés, voilà, mais là, quand c'est une personne derrière, c'est différent, c'est-à-dire que cette personne, voilà, elle en fait son travail, voilà, moi, j'aimerais, voilà, que vous la soutenez, s'il vous plaît, je suis vraiment très, très honorée que cette personne m'a contactée, mon journal du mois de Ramadan se présente comme ceci, regardez, franchement, il est hyper bien fait, vraiment, hyper bien fait, voilà, vous pouvez mettre votre nom, Ramadan Karim, inshallah, pause religieuse, là-bas, voilà, c'est, je pense, l'édition, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, m'kshobab l'arabiyya, voilà, traduit en, en, là, traduit en français, pour la traduction, c'est ici, et là, c'est écrit, voilà, en lettres, en lettres romaines, c'est ça, voilà tout, ici, ensuite, vous avez l'explicatif, le mois de Ramadan, le Ramadan est le mois des invocations, du repentir, de la miséricorde, et tout, ça, c'est bien aussi pour les jeunes, vraiment, ça, c'est à offrir à un jeune qui vient de commencer le Ramadan et tout, ça peut être vraiment top, ça l'aide, en fait, à aller encore plus, plus loin dans son, dans son jeûne, dans, dans, dans le mois du Ramadan, les préparatifs pour le Ramadan, listes à faire, par exemple, pour la prière, pour l'aumône, les visites, chez les amis, chez la famille, les appels aussi, voilà, ça peut être des choses comme ça, pas juste préparatifs, il faut que je coupe le persil, il faut que j'aille acheter les oignons, après, j'ai rien d'autre, ce qu'il veut, mais voilà, moi, j'étais plus dans cette idée-là, les doigts, hein, lorsqu'on, lorsque l'on aperçoit une nouvelle lune, doigts avant de rompre le jeûne, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, on est tellement focalisés dans l'école, etc., oui, c'est très important, bien sûr, mais voilà, c'est le mois, c'est le mois du repentir, c'est le mois de beaucoup de choses, et c'est très important, regardez, les 90, les 99 noms de Allah, c'est quelque chose, vraiment, c'est, regardez, ils sont tous là, c'est traduit ici, voilà, il y a beaucoup de choses, vraiment, il est très, très, très bien fait, vraiment très bien fait, programme de lecture du Coran pendant le mois de Ramadan en 30 jours, voilà, jour 1, comme surat al-Fatih, à surat al-Baqarah, verset 141, 1 à 2, le hisb, voilà, parce qu'on a 60 hisb dans le Coran, regardez jusque là, insha'Allah, voilà, là, ça me touche, je vous jure, j'ai des frissons, et ça vous donne, voilà, votre journal de lecture pendant le mois de Ramadan, donc pendant ces 30 jours à venir, insha'Allah, mon verset coranique préféré, mon avocation préférée, mes objectifs durant le mois de Ramadan, Coran, jeûne, prière, mes objectifs encore ici, le tracker d'habitude, voilà, jusqu'à, je crois, numéro 30, et puis, non, là, numéro 6, jour 1, ah, regardez, c'est trop bien fait, après, regardez, vous avez jusqu'à jour 30, voilà, jour 1, tracker de prière, les invocations du matin, du soir, la lecture du Coran, avec le sorat, début de lecture, numéro de verset, ça, c'est super, voilà, parce que, regardez, moi, comme par exemple, j'ai des enfants, je peux mettre un marque-page dans le Coran, et puis, vous savez, malgré que je mets en haut, voilà, les enfants, même mon fils qui a 10 ans, ils ont toujours les mêmes partout, et bien, voilà, il peut me l'enlever par héros, il peut tomber et tout, ça fait exprès, voilà, et regardez le tracker d'eau, en fait, voilà, pour savoir combien d'eau vous avez bu, c'est important aussi, vraiment, mes réflexions, vous savez, c'est complet, je trouve que c'est très bien fait, aujourd'hui, je suis reconnaissant pour, aujourd'hui, je remercie ces personnes, voilà, évaluation de ma journée, objectif de demain, voilà, et ensuite, on passe à jour 2, et ainsi de suite, jusqu'à jour 30, inshallah, voilà, et là, après, vous avez le bilan, mes objectifs, j'ai mes filles qui sont rentrées dans la cuisine, voilà, mes jours à rattraper, ça, on peut oublier, en plus, ah, j'ai 7 jours, ah non, 8, 9, je ne sais plus, ah ben, allez, je vais faire jusqu'à 10, voilà, c'est bien d'écrire, voilà, et puis, c'est bien de jeûner aussi, en plus, voilà, et vraiment, si je vous en parle, c'est que j'attends de vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de soutenir cette personne, voilà, merci beaucoup, et on passe tout de suite, à la recette de la hrera, et bien sûr, au pain, on commence notre première vidéo, de notre série, Ramadan, incha'Allah, 2023, incha'Allah, l'adhral alaykum, l'inaf, saha, salam, wa tal'ifiyya, olamur, zayyak, kukulji, au saha, 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 amina, bel alami, pour cela, qui dit, Ramadan, qui dit, bien sûr, hrera, voilà, quelque chose de chaud, pour rompre le jeûne, et ici, moi, je vous présente, une recette, que je vous avais déjà présentée, l'année dernière, une hrera, qui est très, très saine, très, très bien, pour la santé, voilà, pour notre santé, parce que, la recette traditionnelle, voilà, à l'intérieur, il y a un liant, c'est-à-dire, farine plus eau, et on sait de plus en plus, que c'est pas bon, c'est vraiment, pas digeste du tout, pour notre corps, voilà tout, et dans cette hrera, j'ai fait une hrera soupe, c'est-à-dire, j'ai mis des légumes, à l'intérieur, mais regardez, on le ressent même, et même pour vos enfants, vraiment, parce que, mâchallah, voilà, les ados, jeunes aussi, les plus jeunes, jeunes aussi, pendant les vacances, pendant le week-end aussi, ça peut leur arriver, voilà, ils veulent faire comme les grands, et comme les parents, voilà tout, et vous donnez à vos enfants, des légumes, sans même qu'ils s'en apercevoir, regardez, regardez, ils pensent même pas, qu'il y a des légumes, à l'intérieur, voilà tout, pommes de terre, carottes, après, de façon traditionnelle, oignons, tomates, mais je vous montre, tous les étapes, je vous dis, en détail et tout, comme ça, vous allez bien réussir, Inch'Allah, et bien sûr, qui dit, ou bien, ça dépend des régions, voilà, et des pays, comme on peut l'appeler, facile à réaliser, même pour la plus fêlée, quand tu n'as pas envie, de faire du pain, que tu es fatigué, et que, voilà, tu jeûnes, et que tu n'as pas le temps, ou pour quelqu'un qui travaille, et qui, avec les enfants, etc., c'est très difficile pour elle, de faire un dîner, à faire le repas, pour le ramadan, et je vous donne, une recette simplifiée, très, très simplifiée, parce que, vous allez mettre, tous les ingrédients, hors la farine, dans le mixeur, dans le bol du mixeur, vous allez mixer, vous allez rajouter, petit à petit, votre farine, vous mélangez, et voilà, pratiquement, la recette est faite, vraiment, c'est super, super simple, et attendez, mais regardez, regardez le pain, regardez, vous allez voir, en plus en image, qui gonfle celui-ci, là, hyper bien gonflé, regardez-moi ça, ça se détache, quand ça se détache, ça veut dire qu'il est excellent, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ma mère qui le dit, mon mari aussi, regardez-moi ce bon pain, regardez, regardez, regardez les grands trous, là, ça veut dire qu'il est hyper, hyper, voilà, l'ami est hyper, voilà, pour faire des sandwiches, pour l'accompagner, avec la harira, pour l'accompagner, pour un tagine, et encore, et encore, et encore, voilà tout, une harira saine, mieux pour notre corps, pour notre santé, alors, des légumes, j'ai une pomme de terre, j'ai un oignon, regardez, c'est juste épeuché, et ça reste, j'ai laissé entier, je n'ai pas coupé, alors, ça nous facilite encore plus, je vais mettre deux tomates, puisque je vais rajouter du coulis de tomates, surtout que ce n'est pas encore la saison, des carottes, alors moi, d'habitude, je mets une bonne carotte, là, elles sont petites, vous voyez, elles sont assez fines aussi, là, j'en ai mis quatre, mais normalement, c'est une bonne carotte, ou deux, voilà, ensuite, ce qui dit, harrera, charba, soupe, de l'eau, bien entendu, bien sûr, ça dépend de la quantité, dont vous avez besoin, moi, je vais faire une grande quantité, pour moi, pour ma famille, pour ma maman aussi, après, vous pouvez diviser les quantités, bon, pour l'oignon, mettez-en un plus ou moins moyen, voilà, c'est pareil, pour les tomates, après, ça dépend, il y en a qui s'aiment la harrera, bien tomatée, voilà, riche en tomates, d'autres noms, ça dépend des personnes, je rajoute encore de l'eau, parce que j'en ai besoin, voilà, à peu près, le max, voilà, pour les épices, j'ai mis du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, et une demi-cuillère, à café, de cannelle, bien entendu, des lentilles, du céleri, alors moi, j'ai dû congeler, faites pas la même bêtise, puisque moi, je l'ai oublié, dans le mixeur, je l'ai trop mixé, en plus, voilà, le thermomix, il est hyper puissant, vache, à moi, j'ai oublié, il s'est rendu un petit peu liquide, bon, après, voilà, c'est du céleri, moi, j'aime bien mettre une bonne quantité, en plus, c'est super bien, voilà, c'est un, le céleri, c'est bon, pour la santé, par contre, on est d'accord, c'est encore meilleur, quand c'est frais, quand tout est frais, voilà, c'est fraîchement, ciselé, bah, bien sûr, voilà, c'est, du persil et de la coriandre, je vais en rajouter aussi, voilà, pareil, c'est meilleur quand c'est frais, voilà, je l'en rajoute, et ce qui se passe aussi, qu'il y a certaines personnes, vraiment, quand elle est prête, quand elle est prête, quand, voilà, elle est cuite, ils rajoutent, à la dernière minute, du persil et de la coriandre, ça donne vraiment, un très très bon goût, une bonne cuillère, bien remplie, ou même deux, de tomates concentrées, je ne sais pas, si vous avez vu, le prix, pardon, dernièrement, mais, surtout à Lidl, faites attention à Lidl, parce qu'on se dit, que c'est le moins cher, c'est discount et tout, attention, 3,70€, les quatre petites boîtes, mais, moi, je l'ai prise, je crois, à grands frais, beaucoup moins cher, dans les 1,52€, regardez, c'est l'équivalent des petites boîtes, là, de chez Lidl, et pareil, chez l'épicéture, co-orientale, et tout, c'est beaucoup moins cher, mais, il faut arrêter, bon, je vais rajouter du coulis de tomates, voilà, il y en a qui rajoutent, il y en a qui ne rajoutent pas, c'est pareil, ça dépend des personnes, et, vous pouvez rajouter de la viande, bien entendu, moi, je n'en ai pas mis, c'est rare que j'en mets dans la héra, parce que, voilà, c'est plutôt pour le soir et tout, même pendant le ramadan, comme il y a tellement d'accompagnement à côté, voilà, je ne rajoute pas, par contre, je rajoute un petit peu de gras, voilà, obligé, un petit peu d'huile, vous avez vu, une cuillère à soupe, à peu près, j'essaye de réduire un jour, après jour, la quantité de sucre, de gras, allez, moi, je vais allumer mon feu, il y a quelque chose que je n'ai pas encore mis, mais que vous allez voir juste à côté, c'est les pois chiches, alors, juste à côté, voilà, il me reste de l'eau, en plus, de tout à l'heure, de l'eau, plus ou moins, chaude, j'ai mes pois chiches que moi, ce que je fais alors, ça, je vous l'ai déjà dit, mais bon, pour les nouvelles, pour les personnes qui ne s'en souviennent peut-être plus, après, voilà, chacun son organisation, mais moi, ce que je fais, c'est que quand j'achète un kilo, c'est-à-dire un paquet de pois chiches, je le mets à tremper toute la veille, par exemple, le matin, jusqu'au soir, toute la journée, pour qu'il soit plus tendre, bien sûr, après, je l'égoutte, je peux le laisser égoutter, voilà, toute la nuit, ou si je fais ça le soir, je laisse, je laisse tremper les pois chiches le soir, pour le lendemain, je peux laisser égoutter une grande partie, voilà, de la matinée, qui soit bien égouttée au maximum, ensuite, je mets dans des sacs de congélation, parfois, je peux faire des petits sachets, parfois, je peux faire des grands sachets, là, c'était plutôt un grand sachet, c'était assez rempli, et regardez, ce qui est bien, même si c'est un grand sachet, et que c'est congelé, ça se détache, les pois chiches se détachent, pour ceux qui ne savent pas, et ensuite, je peux venir les rincer, pour enlever l'excédent de glace, voilà, qu'il y avait au congélateur, ou bien, comme ici, je peux les laisser encore tremper un petit peu, pour pouvoir, regardez, enlever la peau, voilà, des fois, je laisse avec la peau, ça dépend, du temps que j'ai derrière moi, ou pas, là, il est hyper tôt, il n'est même pas encore 9h, je m'y prends vraiment à l'avance, parce que j'ai une grosse journée, et, et c'est surtout, surtout, je fais la hrira, pour ma petite maman, en ce vendredi, je pense que je vous l'ai déjà dit, voilà, et l'eau, elle n'est pas hyper chaude, c'est juste tiède, quoi, voilà, comme on laisse tremper, voilà, j'utilise pas moi, personnellement, des pois chiches, en boîte, à part, quand je fais du houmous maison, voilà, c'est la seule préparation, que je peux faire avec des, des pois chiches en boîte, sinon, après, j'aime bien les pois chiches, plutôt comme ça, voilà, et comme ça, quand j'en ai besoin, en fait, pourquoi je fais cette méthode, comme ça, ah, oui, j'ai envie d'une hrira, ah, je veux un plat, à base de pois chiches, et ben voilà, ils sont déjà prêts, j'ai pas besoin d'attendre, hyper longtemps, des heures et des heures, le temps, voilà, qu'ils ramollissent dans de l'eau, et tout, parce que, ben, c'est très dur, les pois chiches, et comme ça, c'est, voilà, j'en ai tout le temps, au congélateur, voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis des pois chiches, à l'intérieur de la cocotte, et j'ai mis le couvercle, voilà, je laisse cuire tranquillement, bon, ça va être assez rapide, parce que, les pois chiches sont assez petits, et puis, pareil pour les légumes, voilà, ça va aller vite, puis, il n'y a pas de viande, en plus, quand il n'y a pas de viande, ça va assez vite, on va s'occuper de la tomate concentrée, il est temps de la mettre au congélateur, ben, toujours, bien sûr, en compagnie de mon unimaté, surtout que là, c'est le matin, voilà, je le bois de temps en temps, s'il le fait, concernant la tomate concentrée, première conservation, alors, il y a deux méthodes, que moi, je pratique, il y a la première méthode, vous pouvez la mettre dans une boîte de conservation, avec un couvercle bien hermétique, et avant, justement, de couvrir, vous allez mettre par-dessus, de l'huile, voilà, je mets de l'huile par-dessus, pour une huile conservation, comme ça, elle ne se sèche pas, elle ne sera pas toute sec, là, sur le dessus, sinon, il y a celle-ci, qui est très, très simple, surtout quand vous achetez une bonne quantité, puis là, on en aura besoin, pour, pour le remdes, incha'Allah, je mets dans un sac de congélation, ensuite, je viens aplatir, vous savez, comme pour la viande hachée, comme pour la cuisson, je vais salir un petit peu, c'est pas grave, on essaye de faire ça, correctement, il y en a un, regardez, hop, on aplatine, ensuite, avec le dos, d'un couteau, je vais venir faire, une démarcation, comme ceci, pour faire des petits cubes, voilà, en fonction de la quantité, que vous avez besoin, hop, et je vais mettre à plat, au congélateur, allez, on va dire comme ça, voilà, comme ça, quand vous en aurez besoin, vous allez prendre uniquement, le petit cube, que vous aurez besoin, tout droit au congél, j'en profite pour vous partager, notre repas, pour ce midi, il est 10h, je vais me terminer, je vais mettre le couvercle, hop, je vais pouvoir m'habiller, sortir, tagine, tagine remplie de légumes, on dirait un jardin, alors, j'ai mis, de la patate douce, de la patate, des tomates, des petits pois, des carottes, ici, le sves, fenouil, du chou-fleur, des carottes, je crois, je l'ai déjà dit, voilà, j'ai mis vraiment pas mal de choses, bien sûr, des rondelles de tomates et tout, et hop, on couvre, pour la recette, je voulais partager, déjà plusieurs fois, regardez, ça ne va même pas vouloir se fermer, tellement qu'il y en a plein, ce n'est pas grave, voilà, j'ai fermé comme ça, et je vais réduire le feu, vraiment très, 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 très doux, et puis à mon mari, voilà, comme ça, pour un surveillé, allez, nous, on va s'habiller, je vais emmener le bébé à la crèche, et puis, je vais faire un tour pour les fruits, les légumes, ouais, je vais aller faire un tour aussi à Grandfray, pour voir si c'est des amandes, et si toutefois, ils ont commencé, et j'espère voir la responsable du rayon, voilà, du rayon concerné pour nous, pour M'dan, Incha'Allah, à Grandfray, pour avoir approximatif la date, on va voir ça. Me voici à Grandfray, et non, pour l'instant, ils n'ont pas mis de promotion, voilà, apparemment, c'est les nouvelles récoltes, voilà, elles sont arrivées, mais à ce jour, il n'y a pas de promo, et je vous tiendrai informé, Incha'Allah, par vidéo, voilà, restez bien connectés, je pense que c'est, voilà, je pense que ça va arriver, peut-être la semaine prochaine, ou la semaine d'après, peut-être la semaine du 20, en tout cas, je filmerai, voilà, je vais, j'aurais bien voulu voir la responsable de rayon, que je connais un petit peu, voilà, je sais que je viens filmer de temps à autre, voilà, surtout pendant cette grande période, pour avoir un petit peu plus d'infos, mais ça viendra, de toute façon, plein de magasins vont suivre par la suite. Maintenant, on va passer à la recette du pain, le pain à bateau, pour cela, je vais utiliser le bol de mon mixeur, je mets l'équivalent de deux bols d'eau, de l'eau tiède, voilà, vous retrouverez tout en barre de description, j'ai même pesé, puisque voilà, j'avais déjà fait cette vidéo auparavant, deux bols d'eau tiède, pour un bol de semoule, fine ou extra fine, moi, j'utilise les deux, voilà, parfois de la fine, parfois de l'extra fine, ça dépend, quand je trouve en promo, le sel, et une cuillère à soupe, de levure boulangère, ensuite, je laisse bien mixer, je transvase dans un saladier, ou bien dans un grand plat, pour pouvoir ajouter la farine, je rajoute la farine en deux fois, je mélange, simplement, je mélange, j'essaie de former une boule, sans pétrir, vraiment juste, je ramasse, je vais vous montrer réellement, comment c'est pétrir, réellement avec la main, avec la paume de la main, là, je rajoute ma farine, voilà, en deux fois, c'est plus simple, et je la rassemble, alors pétrir, là, pareil, je la ramasse, voilà, pour que j'ai une pâte assez lisse, et je vous montre, voilà, pétrir, c'est plutôt comme ceci, avec la paume de la main, cette partie de la main, et là, voilà, on fait des va-et-vient, là, c'est pétrir, là, juste, je ramasse, encore une fois, et je vais la recouvrir, la laisser reposer tranquillement, comme je n'ai pas mis, de, lait en poudre, que d'habitude, j'utilise du lait en poudre, on peut remplacer par, du lait, à la place de l'eau, ou juste une partie, voilà, une partie, de l'eau, on peut la remplacer par du lait, là, j'ai trouvé que ma pâte, était un petit peu trop, trop dure, pour pas, voilà, moi, j'aime bien les pâtes assez molles, on a vraiment, après, un très très bon pain, on obtient vraiment un bon résultat, je ne vous ai pas montré cette partie-là, parce que, j'étais en conversation téléphonique, je m'excuse, mais, il faut savoir, j'ai rajouté, à la place, un yaourt nature, voilà, alors, c'est ou du lait en poudre, de toute façon, vous retrouverez tout, en barre de description, ou bien, on remplace, une partie, la totalité, ou une partie, de l'eau, qu'on aura besoin, de l'eau tiède, par du lait tiède, ou bien, comme moi, voilà, je n'avais plus de lait en poudre, pardon, j'ai rajouté un yaourt nature, mais ça, vous retrouverez tout détaillé, écrit, voilà, noir sur blanc, en barre de description, ensuite, une fois que je l'ai rassemblée, que j'ai formé une belle boule, je la recouvre, je la laisse reposer 5 minutes, écoutez bien, dans un premier temps, on recouvre, on laisse reposer 5 minutes, ensuite, je viens la dégazer, et je viens incorporer un petit peu d'air, et ensuite, je la recouvre à nouveau, et là, à ce moment-là, je la laisse bien reposer, une vingtaine de minutes, pour qu'elle puisse vraiment, gonflée, voilà, reposer, et après, pardon, je l'amène, voilà, ici sur ma table, j'aime bien me mettre sur la table, je la divise, en plusieurs pâtons, voilà, et je viens prendre de la semoule, pour pouvoir l'aplatir, sinon, ça va coller, voilà, même sur votre torchon, ça risque de coller, forcément, parce que, comme la pâte est un petit peu molle, voilà, et je recouvre, et je la laisse reposer, le temps, qu'elle puisse gonfler, pour la cuisson, une fois que le temps de repos est passé, voilà, que nos pains ont bien gonflé, je procède à la cuisson, sur une poêle bien chaude, et de temps à autre, voilà, je viens enlever le surplus de la semoule, parce qu'avec la cuisson, ça vient griller la semoule, ça veut bien l'adorer, et puis, ça peut griller le dessus de notre pain, voilà, juste moi, je la mets un petit peu sur le côté, regardez, le pain vient bien gonfler, il suffit simplement de retourner le pain, de temps à autre, c'est-à-dire à peu près toutes les 40-50 secondes, moi, c'est comme ça que je fais, moi, je ne calcule pas, pas réellement, mais voilà, de temps à autre, je viens le retourner, comme ça, il est bien cuit de tous les côtés, et aussi, bien sûr, à l'intérieur, et c'est ce qui va pouvoir aussi gonfler notre pain à l'intérieur. Voilà, je procède de cette façon, bien sûr, pour tout le pain. Pour la hrera, alors là, elle a été bien cuite depuis quelques heures déjà, parce que je me suis pris à l'avance, je viens retirer les tomates, la peau des tomates aussi, qui se retirent très facilement, parce que voilà, c'est cuit, j'enlève l'oignon, les carottes, la pomme de terre, et je vais venir rajouter, voilà, petit à petit, comme ça, j'enlève, et je rajoute ensuite de l'eau bien chaude, voilà, de l'eau bien bouillante, avec, dans le mixeur, et je vais bien mixer, une fois que c'est bien mixé, regardez, comme une soupe bien épaisse, là, j'ai déjà rallumé mon feu, voilà, ça reprend, de la chaleur au niveau de la cocotte, ensuite, je rajoute, entre guillemets, mon liant, voilà, c'est ce qui va permettre, d'épaissir, et je laisse sur le feu, tranquillement, vous allez voir, ça va épaissir, en quelques minutes, là, ça commence déjà à épaissir, j'ai rajouté, du semen, c'est-à-dire du beurre rince, fait maison, très bientôt, incha'Allah, je vais vous montrer comment faire, de chez vous, voilà, et on laisse épaissir, tranquillement, sur le feu, et puis, ensuite, c'est prêt, vous n'avez qu'à déguster, vous pouvez le faire un petit peu en avance, comme ça, voilà, vous pouvez mieux vous organiser, le tout, c'est de se faire plaisir, bien sûr, voilà, on jeûne, il faut bien manger derrière, et on essaie de manger, de plus en plus sainement, pour, pour notre santé, tout simplement, j'espère que cette première vidéo, de la série, Ramadan 2023, vous a plu, merci de liker, s'il vous plaît, pour me donner de la force, et de la motivation, de l'encouragement, à continuer, incha'Allah, moi, je vous embrasse, très très fort, prenez bien soin de vous, et à très très vite, incha'Allah, bousslamah, moum,